bonjour je m'appelle maxime je suis les entrepreneurs de russie je vends de la bière bêche en russie maintenant je suis isolé à cause de l'épidémie de coronavirus je gère mon entreprise à distance je n'ai pas fermé mes bars nous travaillons en mode à importer dans ces vidéos je montrerai comment je passe maintenant dans les allemands dans l'atel allemand je suis avec ma famille ma femme maintenant mon fils marc ma fille maria ma chienne à tchit ma fille anné alexandrin reste à moscou avec ses grands-parents elle est obligée suivre des cours à l'école à ligne chaque matin je vais promener avec mon fils marc il aime jouer avec les chèvres qui doivent être près de notre maison panda comme un fils jouer avec des animaux j'ai fait du sport j'ai fait du kickboxing professionnel il y a des arts j'ai pris d'être pas dans la compétition de kickboxing d'azune coupe service de sécurité du président russe vladimir poutine à la base touristique en une autre avant il n'y a pas d'équipement sportif professionnel donc je m'entraîne avec des pierres et mon propre poids j'exécute des coups des pieds des coups des mains et je fais pompe je soulève des pierres je vous souviens tout que le kickboxing est très populaire en france et en belgique faites-le au moins à savoir dans le commentaire à ces sujets mais combattant était le nordlandais ernest ouste et le suisse en duu quand j'étais petit j'ai acheté des disques dvd avec le combat j'aime beaucoup le film avec l'acteur français jean claude van damme en russie jean claude van damme est très populaire le film kickboxer oh j'aime le rôle van damme et le chef d'oeuvre j'ai regardé ce film tellement des fois il est très important de maintenir en forme pendant la quarantaine les entrepreneurs en russie sont très stressés l'état refusé de soutenir les entrepreneurs la plupart des entrepreneurs en russie voient maintenant là l'effondrement des affaires de leur vie ils sont très inquiètes à peu près l'influencé enfin de n'épanouir à votre psychisme vous devez être distrait sport il adhère à soulager le stress bien sûr ce crise a détruit l'économie russe moi il y a des aspects positifs la première d'un homme nombre d'entrepreneurs ont comme en commençant à réfléchir à l'amélioration des loupes entreprises je comprends comprend la quarantaine notre demain récupérer à 100% par conséquent non devons économiser encore plus et être plus prendre prudent avec nos ressources le 10e en l'autom est venu de créer une vitrine à ligne je voulais depuis longtemps commander de la bière dans mon bar via internet moi je n'avais pas assez de temps je travaille sur mon site depuis trois semaines le site sera bientôt prêt je vais tourner une vidéo distincte sur mon site le troisième la faiblesse de notre entreprise sont devenus visibles tous les processus de métier mal exécutés ont cessé de fonctionner maintenant nous pouvons nous débarrasser de l'excès la cinquième les entrepreneurs aussi réfléchissent sérieusement aux affaires dans d'autres pays en russie tous les trois en cinq ans en crise de ce produit c'est un gros problème pour les entrepreneurs l'utilisation de prêt pour les développements commercial est très risquie dans les pays développements ces problèmes n'existe pas la quarantaine affecte régulièrement en entreprise mais à cause de la quarantaine j'ai commencé à passer plus de temps avec mon fils je peux étudier le number avec mon fils j'apprends à mon fils Mac à compter jusqu'à 10 je suis sûr que les enfants aperçus la nature ils se souviendront de cette période du meilleur côté en quarantaine j'ai eu le temps d'engager ma chaîne youtube je passe beaucoup de temps à apprendre le français j'ai commencé à apprendre le français quelques mois avant la pandémie j'ai commencé à apprendre le français afin d'aller à belgique une visite aux brassieries en l'aide de ma chaîne youtube j'ai rendu l'apprentissage de la langue plus intéressante merci de voir les gardées à l'eau bonne et vous à la chaîne soyez en bonne santé bonne chance à tous